Bonjour, je suis Ophélie, je suis responsable de la bibliothèque de Cousons-Mondor. Aujourd'hui, on est dans cette bibliothèque qui est une ancienne maison de particuliers qui a été rénovée au début des années 2000. Il y a ici où nous sommes la médiathèque, au-dessous il y a la crèche et au-dessus il y a l'école de musique. Bonjour, je suis Florence Mel, je suis adjointe à la culture et au patrimoine pour la commune de Cousons-Mondor. Et je collabore avec Ophélie pour la gestion de la médiathèque et son développement. On a souhaité réaménager la bibliothèque. On avait deux grandes problématiques. C'était l'espace jeunesse qui était accessible en montant des marches qui étaient dangereuses. Et on avait la salle du fond qui était très peu exploitée. On avait des espaces qui étaient parfois difficiles pour la circulation des usagers. Et on avait vraiment envie d'aérer les collections. Et aussi de laisser de la place au lecteur pour pouvoir s'asseoir, discuter, lire. Et avoir des vrais espaces dédiés à cet usage. Avec l'arrivée d'Ophélie, il était intéressant qu'elle puisse s'approprier cet espace. Mais il y avait aussi le contexte patrimonial du bâtiment. On a une très belle cheminée. On a fait descendre un piano dans cette médiathèque. Nous avons fait différentes choses pour que les usagers se sentent chez eux. Et bien ici. On a fait du home staging à la bibliothèque. Nous avons donc fait appel à la métropole et à son équipe pour pouvoir nous aider à recalibrer cette médiathèque. Tant au niveau du volume d'ouvrage qu'au niveau des espaces. Nous avons retiré énormément d'ouvrages qui étaient non pas obsolètes mais qui étaient quand même assez vieillissants. Et nous avons pu nous adjoindre d'autres documents que la BML nous a très aimablement prêtés. Le pôle métropole peut accompagner les bibliothèques bénéficiaires dans leurs projets d'aménagement ou de réaménagement. On se met d'accord avec les bibliothécaires. On travaille vraiment en concertation avec les bibliothèques bénéficiaires. On travaille sur un petit cahier des charges. On voit ensuite comment on peut les aider sur des petits comme des plus gros projets. Et ensuite, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble pour trouver des solutions de réaménagement. On a travaillé en équipe d'abord avec Camille puis ensuite avec Lucie. L'idée c'est qu'on est parti sur les plans de la bibliothèque. On essaye de voir un peu avec la bibliothécaire, donc avec Ophélie dans ce cas-là, voir ce qui pourrait convenir le mieux au public. Là par exemple, on se trouve dans l'espace jeunesse qu'on a complètement réaménagé, qui était en fait une salle qui n'était plus forcément très très utilisée. Tout le mobilier n'est pas encore là mais à terme, il devrait y avoir aussi du mobilier jeunesse qui devrait arriver. On a prêté le grand lecture nomade à la bibliothèque de Couson pour justement qu'elles expérimentent un peu dans l'espace du mobilier, des assises, des tapis, des jeux, etc. Pour rendre vraiment cet espace un peu plus attrayant qu'il ne l'était, pour donner envie aux enfants de se l'approprier. Je crois que la cabane notamment est un petit succès aussi. Donc derrière nous se trouve la mezzanine. En fait c'était le seul espace qui n'est pas accessible dans la bibliothèque puisqu'il y a un ascenseur qui arrive directement dans la bibliothèque. Du coup, avec Ophélie et Camille, on a travaillé un peu là-dessus en se disant que ça serait peut-être pas mal d'y faire un coin ado où on va trouver des littératures d'imaginaire, des mangas, des BD, etc. Et puis pourquoi pas à terme un espace jeux vidéo. Et l'idée, c'est de proposer un coin un petit peu cosy, un petit peu cocon pour les ados qui aiment bien souvent se mettre de côté. Alors ici, on est dans l'espace des nouveautés, mais aussi de la grénothèque, bouturothèque. Donc ce sont simplement des caisses en bois qui sont fixées au mur. Et les lecteurs peuvent, s'ils le souhaitent, apporter des boutures ou des graines. Et tout est basé sur le libre-échange. Donc on est libre d'apporter et de prendre ce que l'on souhaite. Nous sommes ici dans la pièce centrale de la médiathèque. L'espace était auparavant dédié aux romans adultes. Nous avons à présent aéré l'espace. Tout est modulable, tout peut aisément se déplacer pour pouvoir aussi permettre des animations comme des heures du compte, des conférences, des expositions au sein de la médiathèque. Alors, comme le disait Ophélie, cet espace nouvellement dégagé nous permet de faire de la médiation culturelle et d'avoir des partenariats extérieurs, notamment avec le Musée des Confluences qui nous a très aimablement et gentiment prêté la cabane à histoire sur le thème de la baleine et qui sera à disposition dans la médiathèque pendant une durée de 4 mois. Cela va permettre de la médiation culturelle avec les habitants, mais aussi l'école et toute structure qui voudra bien collaborer avec nous sur ce projet et autour de ce projet. On propose plein d'animations, dont en ce moment ce coloriage participatif qui nous a très gentiment été envoyé par l'école des loisirs. Donc, on invite tous les lecteurs de Cousons à redonner des couleurs aux poussins de Claude Ponty. Nous tenions à remercier les différents acteurs de ce projet pour leur implication et leur contribution soutenue, l'équipe du Pôle Métropole, les bénévoles, le service technique de Cousons en Londres, les élus, la mairie et les visagers pour leur retour positif. Merci !